Cette peinture est assez différente finalement de la peinture chinoise traditionnelle, enfin classique, mais assez peu de scènes dans la peinture traditionnelle chinoise montrant la vie du peuple en général. Donc ça, déjà, c'est un thème intéressant. On a des tas de petits mystères partout. Pourquoi ce geste ? Pourquoi ce vêtement ? Pourquoi ce rassemblement de personnages ? Et donc c'est assez amusant d'avoir à décrypter, en quelque sorte, une fresque immense qui montre quelque chose qui nous est à la fois complètement familier, parce que ça ressemble beaucoup finalement à n'importe quelle représentation de grandes villes ou de grands marchés européens, et en même temps très mystérieux, dans la mesure où il y a des tas de gestes ou des tas de choses ou des tas d'objets qui ne correspondent pas du tout à notre univers à nous. Donc la vision de cet univers chinois par un européen, ça peut donner effectivement quelque chose d'amusant. C'est comme ça. C'est comme ça. En regardant comme un vol d'oiseau, donc selon le point de vue des peintres, puis ensuite on est obligé de rentrer dans les détails et de filmer d'être très très près avec évidemment des cadres beaucoup plus serrés sur les détails de l'image. Donc l'idée c'était de dérouler, de mettre un travelling et de voir le rouleau en son métier. Alors ça pose tout de suite un problème technique important, c'est qu'il faut trouver la bonne vitesse, et qu'on est obligé de regarder ce rouleau de façon assez lente, et tout ça, ça prend cinq minutes. Le morceau, enfin l'idée tentante, ça aurait été de laisser ça muet pour pouvoir apprécier le rouleau dans toute sa longueur et dans son silence, mais je pense que ça aurait été quand même assez ennuyeux. C'est long cinq minutes. Et donc j'ai choisi déjà de donner un certain nombre de commentaires sur le rouleau lui-même, sur la technique de réalisation et sur les différentes parties de l'image. Et ce qui m'a intéressé surtout c'est de voir qu'en fait on est là dans la représentation en quelque sorte de l'idéologie impériale traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait il y a l'empereur, qu'on ne voit pas d'ailleurs, et tout tourne autour de lui, et donc il y a la représentation en quelque sorte d'un univers, d'un monde complètement fermé, harmonieux, sans trop de discorde, de faute de goût, enfin. Donc tout est harmonisé, un peu comme l'étaient d'ailleurs les villes chinoises, ou la capitale à l'époque, puisque quand on voit les plans, parce que là on ne voit pas le plan de la ville. Mais ce n'est pas dans ce sens de l'esthétique que ce tableau est intéressant, il est intéressant surtout par sa dimension sociologique, historique et politique. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il est très très réussi du point de vue artistique bien sûr, mais je veux dire c'est pas... Moi j'aime bien le vagabond qui est déshabillé, assis sur une branche, et qui est en train de se laver les pieds au bord de la rivière. Voilà, ça montre que même si le monde est bien organisé autour de la personne de l'empereur, même si chacun est à sa place, il y a toujours des errants, des vagabonds, ou des mendiants qui traversent cette société, qui finalement n'est donc pas si idéal que ça. Voilà. Voilà. Sous-titrage MFP.